Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. C'était il y a un an, lors du concours international de Dahlia de la ville de Paris. Une centaine de variétés, présentées de façon anonyme. Des jurés qui arpentent les allées et notent sans faire de cadeau, jusqu'à ce Dahlia-là. Ils tapent dans l'œil de Johan Beaumont, président de la société française du Dahlia. C'est peut-être bien l'un de mes préférés, oui, clairement. Dans un coloris pas habituel, très chaud, très flamboyant. Ce Dahlia a reçu le premier prix du concours, toutes catégories confondues. Il a été obtenu par Christophe Kneblewski, le responsable de la collection du parc floral et hybrideur depuis plusieurs années. Un obtenteur qui ne cache pas son émotion. Baptiser un Dahlia qu'on a créé, c'est la dernière étape. C'est un aboutissement de notre travail de plusieurs années. Donc effectivement, c'est une grande fierté et une grande joie en même temps. Les grandes caractéristiques de ce Dahlia qui est baptisé aujourd'hui, c'est sa couleur. Déjà une très belle couleur, une couleur flamme, dont le parent est un parent hollandais qui s'appelle Antibes. Et qui nous a donné cette couleur flamme. Quant au feuillage qui est de couleur bronze, qui correspond vraiment au feuillage actuellement, c'est-à-dire des feuillages très très foncés, voire noirs, nous vient d'un parent français qui s'appelle Gabriel Nigon. C'est une très très belle architecture et qui fait partie des Dahlia Camélia, donc qui a servi énormément à la bouquetterie. Merci. C'est Pénélope Comites, chargée des espaces verts à la mairie de Paris, qui a officiellement baptisé le Dahlia Parc Floral de Paris. Un Dahlia qui devrait trouver sa place dans les massifs de la capitale dès l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada